Je veux que ma mère se marie, de Lia Licokeli Je veux que ma mère se marie, qu'elle prenne ses chaussons, sa robe à poids et qu'elle parte. En son absence, le silence du lever du jour nous sortira vite de nos lits. Nous nous alignerons, mon père, mon frère et moi, tels les rêves déterrés de l'oreiller de ma mère. Et nous compterons les objets, un par un. Le miroir racontera comment elle mit du rouge sur ses lèvres amincies, pincées, chassa d'un coup de main les rides agrippées à ses yeux comme des guépiers. Rit et parti. Nous marcherons d'une chambre à l'autre et nous nous heurterons à chaque seuil. Nous ouvrirons tous les placards, nous fouillerons toutes les étagères. Et nous dirons, elle s'est mariée. Dans la cour sans ombre, trois amas d'écales de tournesol pousseront avant le soir. Une armée de tasses à café sales nous encerclera. Mon père perdra ses cheveux et sa barbe blanchira. Mon frère et moi aurons les cheveux et les ongles qui pousseront à une vitesse étonnante. Grandiront les cactus de silence, aux épines de reniflement et de déglutition. La maison fera froufrouter les arbustes de toiles d'araignée poussées comme les cheveux de ma mère, bons à être teints. Les branches de viorne restaient au coin des fenêtres, tels les anneaux en or ayant vieilli sur les oreilles de ma mère. Et nous creusera des trous, par paire, dans les murs, pour y reposer nos yeux humides. Je me lèverai, entraînant avec moi la douleur des plantes des pieds de ma mère, ses articulations brisées, son visage flétri. J'effacerai du miroir son dos marié, je casserai son peigne en trois. Puis nous nous attablerons dans la cuisine. Mon père se lavera les mains pleines de ma mère. Au tamis de ses yeux passeront les trente années avec elle et il essaiera de nous distribuer, telle une salade aux choux sans sel oubliée au frigo, l'histoire inventée de leur amour. Nous nous mettrons d'accord pour aérer, chacun notre tour, son odeur accrochée dans l'armoire entre paletots et vestes. Ses pleurs, rabougris comme des kakis séchés, restaient entre les tchurchkela enroulés dans une toile. Nous nous mettrons d'accord pour ne pas décrocher de la corde à linge, avant l'automne, les draps étendus par elle, tant que le soleil n'y aura pas définitivement brûlé les traces de ses mains. Nous nous mettrons d'accord pour dire qu'il aurait été bien qu'elle nous laisse la moitié d'elle-même, que nous aurions attaché à une de ses poignées de porte rouillée, pour la taillader avec les couteaux de cuisine mal aiguisés et tout lui faire dire de nous, ce que nous cachent les miroirs en complot avec elle et les mots enterrés sous sa langue. Enfin, nous nous distribuerons des marteaux, nous nous tournerons le dos et nous nous enfoncerons des clous entre les yeux pour y accrocher le mariage de ma mère. Puis, nous composerons une carte de vœux. Mon père taillera un crayon, mon frère dessinera des fleurs sur la feuille, moi, j'écrirai. Nos félicitations, nous sommes ravis que tu te sois mariée. Tous nos vœux de bonheur, maman. – Sous-titrage Société Radio-Canada –